Bonjour tout le monde. On a encore perdu un jeune qui a suivi un cours de DEP, puis il est arrivé sur le chantier après 1400 heures, puis il s'est aperçu que c'était pas fait pour lui. Savez-vous c'est quoi la différence entre un gars qui rentre par le bassin avec un gars en 1050 heures, puis un gars de DEP, c'est que le gars qui rentre par le bassin ne perd pas son temps. Lui, il sait tout de suite si c'est fait pour lui ou non, parce qu'il n'est pas obligé de passer par un système administratif qui lui font montrer à peu près c'est quoi la construction, mais quand ils sortent de là, ils ne savent même pas mesurer avec un astute tape à mesurer, puis là ils s'aperçoivent après 1400 heures, que c'est pas fait pour moi ça la construction. Le 1400 heures, le cours à l'école, il montre comment lire un plan qu'on laisse à des appareils. Voyons donc, on n'est pas là, on n'est pas là. Quand tu es un apprenti et que tu veux suivre un DEP, il faut que tu commences à savoir la base, comment mesurer avec un tape à mesurer le gros. Les écoles ne sont pas similaires avec les chantiers de construction. On devrait donner des subventions aux entrepreneurs pour engager des apprentis, puis leur montrer comment travailler et non leur faire passer par l'école, puis là ils s'aperçoivent après 1400 heures, ils sont chantiers, ça ne ressemble pas à l'école pantoute, voyons donc, pas fait pour moi ça. Des centaines de jeunes quittent après leur DEP s'y boire. Voyons donc, voyons donc que tu leur montres à un apprenti qui ne s'est pas mesuré, à lire un plan, ça n'a pas de sens. Mais c'est tombé à l'envers, sérieusement. Pourquoi qu'on ne donne pas des subventions aux entrepreneurs pour les faire travailler les jeunes? Comme ça, ils vont devenir bons. On va focusser sur le professionnalisme et non des histoires d'administration. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Ça n'a pas d'allure qu'un jeune qui sort de l'école peut tomber deuxième année parce qu'il a fait 1400 heures à l'école. Je n'ai jamais vu un apprenti, ça coche, qui sort de l'école. Mais montre-moi un gars qui a fait 1400 heures à ses chantiers en commençant. Moi, j'étais quasiment troisième année après 1400 heures d'ouvrage. Je demandera à Bob. Il va te le dire quand même que je roulais après 1400 heures d'ouvrage. Voyons donc. Voyons donc. Il n'y a jamais un gars qui va comparer un gars qui sort de l'école avec un gars qui a 1400 heures à ses chantiers. Ça ne se compare pas. Tout le monde devrait rentrer par le boss. Tout le monde. Avec un suivi d'école. Voyons donc. Joe Clay. Merci. Merci.